Je suis allée aux Antilles, à Cuba, en Floride, au Costa Rica et à Seattle. J'ai fait du body surfing sur une foule et j'ai tenu la main de Pierre Bouvier pendant qu'il chantait. J'ai accompagné une fille à son bal de finissant. C'était ma blonde. J'ai été dans une école privée pendant trois mois à Seattle pour apprendre l'anglais. J'ai fait du baseball, de la natation, du jujitsu, de la danse, du théâtre et du chulili. J'ai déjà eu un bec à la façon Spider-Man. Je suis allée à la première du journal d'Aurélie Laflamme et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu quelqu'un qui compte beaucoup pour moi aujourd'hui. J'ai fait comme dans le Titanic au bout d'un bateau au coucher du soleil. Je suis allée deux fois à l'urgence, dont une fois aux États-Unis. Et les deux fois, c'était parce que je me suis étouffée avec du pop-corn. J'ai été amoureuse de plusieurs professeurs et artistes à m'en pleurer. J'ai eu une marmotte, une moufette, un écureuil et des serpents sereines. Ça, c'est mon beau arme. J'ai eu un party surprise organisé par ma meilleure amie. Je suis tombée dans un nid d'abeilles et je me suis fait piquer à plusieurs reprises. Ça faisait mal. J'ai eu les cheveux bleus, mauves, rouges, plomb, roux, noir et brun. J'ai joué à la planche Ouija dans une maison où l'ancien propriétaire s'était pensé. J'ai été dans une maison abandonnée depuis environ 40 ans, encore meublée. J'ai coupé une limace en deux en la croquant. Elle était dans ma salade. J'ai fait circuler un papier dans ma classe en disant qu'à une telle heure, on devait tous mettre nos pieds sur nos bureaux. Le prof ne savait vraiment pas quoi faire. C'était très drôle. Je me suis fait tromper alors que j'étais dans la même maison que la personne. Quand ils sont sortis des toilettes, je lui ai crié de mourir. J'ai embrassé des gens que je ne connaissais pas, n'étant pas très agent. Je me suis fait écrire des lettres d'amour que j'ai encore et que je chie. J'ai vécu deux mois chez ma meilleure amie. Je suis allée à un show de Parkway Drive et de Bring Me The Horizon. Je me suis fait approcher pour être dans une agence de mannequins. Alors que j'étais dans un aéroport, mais j'étais à celui de Vancouver. J'ai déjà porté un gilet avec du métal incrusté. Pour passer les douanes américaines. J'ai déjà fait du travail communautaire à la cafétéria de mon école après avoir séché des cours et m'être motivée en me faisant passer pour ma mère. Ma plus longue relation sans pause a été de cinq mois. J'ai déjà été invitée à aller dans un bar de danseuse par les danseuses elles-mêmes. J'ai déjà été dans les cadets de terre et j'ai gagné un tournoi d'improvisation. Je me suis fait demander des autographes et j'étais plus gênée que ceux qui me les demandaient. Je suis tombée de ma chaise en plein milieu d'un cours d'histoire et un espagnol qui avait le béguin pour moi s'est levé en sursaut de sa chaise pour venir à ma rescousse. Je me suis fait demander par une petite fille si j'étais un gars. Les boutons de mon gilet se sont tous détachés alors que je ne m'en étais pas rendue compte et que je parlais à un garçon. Il a vu tout ça s'est passé hier. Je voulais apprendre l'allemand mais j'ai abandonné. Après deux cours, j'ai failli me noyer alors que j'avais 3-4 ans en hiver sous une couche de glace. J'étais tombée et quelques secondes de plus, si mes parents ne seraient pas arrivés et ne m'auraient pas sorti de glace, je serais morte. J'ai fait du surf, accroché à un bateau, couché sur la planche. J'ai fait le manège du vampire à la ronde. J'ai voulu mourir. J'ai fait de la narration pour le carousel du film et été maquilleuse pour enfants à un événement. J'ai souri à un gars qui était mon fantasme avec une grosse graine entre les dents. J'ai travaillé à la boutique pentagone et au McDonald's. J'ai fait un tour dans un avion deux places qui appartient à mon papa et son ami. J'ai déjà échappé tous mes tampons de ma sacoche à ma première journée d'école, sur un stage, devant tout le monde. J'ai trouvé un garçon de mon goût cette année. J'ai appris qu'il avait 13 ans. J'ai bu 5 smoothies avant d'aller à un spectacle de danse thaïlandaise. J'ai jamais ri comme ça de toute ma vie. J'ai été à un spectacle d'hypnotiseur. Mon ami a été hypnotisé, mais pas moi. J'ai déjà été à un camp de naturalistes, où tout le monde se promenait nu, mangeait des bines et chiait dans un trou. Je suis restée traumatisée. J'ai dansé avec une drag queen. J'ai fait un rêve avec Peter Pan et je suis sûre que c'est réellement arrivé. Je suis allée à Walt Disney, une des plus belles journées de ma vie. J'ai eu la langue collée sur un poteau en hiver. Demandez-moi pas comment j'ai fait mon compte, je le sais pas.